Monsieur Mohamed Daoudia, bonjour. Bonjour madame, mesdames auditrices, mesdames auditrices, les auditeurs. Alors nous allons parler ensemble ce matin de la gestion des aéroports, aéroports région-centre qui compte dans son portefeuille 17 aérogards. D'abord cette première question, monsieur Waidiya, nos aéroports répondent-ils aux normes internationales en matière de sécurité et de gestion des flux ? Effectivement, nos aéroports aujourd'hui répondent parfaitement en matière de sécurité, notamment par rapport à ce qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Je dirais par rapport à certains aéroports au monde, on est parmi les pays où nos aéroports sont les plus sécurisés. Et cela, c'est-à-dire cela au vu des installations et des équipements qui ont été fournis depuis. Et, comme je dis depuis, cela veut dire depuis 1995. Où certains aéroports ne connaissaient pas certains équipements de sécurité, notamment les scanners et tout ce qui est vidéosurveillance. Aujourd'hui, je peux dire que tous nos aéroports, tous nos aéroports, sans exception, sans sécurité, ce soit l'aéronome, ce soit les aéronomeurs, comme je dis, ce soit l'aérogare, parce que vous allez, vous allez, c'est-à-dire, contrairement à certains aéroports en Europe ou ailleurs, nos aéroports, à l'accès, nos aérogares, l'accès des aérogares, vous êtes, c'est-à-dire, filtrés. C'est-à-dire, aussi, à l'accès des salles d'embarquement, pour préserver aussi nos aéronomeurs, les passagers sont filtrés. Aussi, vous avez les bagages, aussi, qui sont aussi filtrés. C'est-à-dire, quand je dis filtrés, ils sont scalés. Scalés, c'est-à-dire, quand tout, c'est-à-dire, produit prohibé ou produit dangereux. Quand je dis produit dangereux, c'est explosif, quelque chose qui peut être dangereux pour l'aéronave ou pour le flux de passagers qui transite. Alors, des aéroports des plus sécurisés, vous êtes très vigilant sur la question de la sécurité. Quand il y a, par exemple, des attentats ici et là, est-ce que vous renforcez davantage la sécurité au niveau des aéroports ? Vous vous adaptez ? Ou alors, c'est un système qui est là, qui dure depuis quelque temps déjà ? Je crois que, nous, en Algérie, on n'a pas, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a, quand il y a une alerte, comme ce soit, il y a une procédure, c'est-à-dire, qui est mise en place pour parer à cette alerte. Mais sinon, pour les mesures prises, c'est-à-dire, dire qu'on va renforcer, c'est-à-dire, les moyens sont mis en place. Et les moyens maxi qui sont mis en place en matière pour sécuriser les aéroports, on n'a pas besoin d'aller à optimiser encore plus, parce qu'on est dans l'optimum. Alors, justement, les aéroports répondent-ils aussi aux normes internationales en matière de gestion des flux ? Nous savons qu'au niveau de l'aérogare d'Alger, ce n'est pas moins de 6 millions de passagers. Au niveau de Constantine, c'est pratiquement 2 millions, celui d'Oran, 2 millions, et les autres dont vous disposez du portefeuille, c'est pratiquement 2 millions, c'est 12 millions de flux. Est-ce que la gestion des flux, aussi, est une question qui est essentielle ? Quand on parle de gestion des flux, on parle de capacité, c'est-à-dire, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir traiter dans les meilleures conditions le flux de passagers qui transitent par ces noms d'aéroports. Le temps d'attente, parfois, est plus long à l'aéroport ? Quand on dit le temps d'attente, ce n'est pas au niveau de l'aéroport, ça dépend des problèmes techniques qui peuvent surgir, des compagnies aériennes. Mais sinon, je dis que, en matière d'accès à l'aéroport, il y a une fluidité. Quant à l'heure, vous allez même, vous allez dans le dot à l'aéroport, le temps d'attente pour subir les mesures de sécurité... Relatement long. Oui, le traitement de bagages, mais je suppose que ces derniers jours, notamment la compagnie nationale LGI, a fait beaucoup d'efforts pour réduire ce temps d'attente. Et on l'a constaté, et tous les passagers le constatent, ils en témoignent. Alors, autre question que je voudrais vous poser, qui rentre dans le cadre de vos gestions au quotidien, c'est-à-dire, vous gérez à travers le territoire national 17 aérogares, celles de Hassim Asoud, Ouagla, Tougour, Talouet, Boussaïda, le plus gros du sud, Béjaïa, Chlef, Larouat, Hasirmal, Ghardaya, Mni'a, In Salah, Tamal, Rasset, Janet, In Gizem, qui est fermé à la circulation aérienne en ce moment, In Amenas, et celui d'Illizy, alors c'est pratiquement 2 millions de passagers en... Est-ce qu'on peut considérer que la réalisation des aéroports obéit à une logique économique ? Par exemple, vous êtes au niveau du sud, vous gérez celle du sud, par rapport à la question du tourisme, et par rapport aussi à l'exportation, puisque vous avez dans votre portefeuille, c'est Delouette, et aujourd'hui il y a un potentiel agricole qui est à exporter. Là, vous abordez deux volets, le volet trafic passager et le volet ferrette. D'abord on parle du volet trafic passager, c'est-à-dire vous parlez de conception, c'est-à-dire est-ce que avec tous ces aéroports qui sont un petit peu répartis à travers le territoire, qui relèvent notamment de l'EGS à Alger, dont il y a 18, près de la moitié sur les 36 aéroports qui existent, qui sont ouverts à la circulation aérienne publique. Donc, moi, c'est-à-dire que ces aéroports-là, ces aéroports répandent, je ne suis pas dit qu'ils répandent, mais plutôt on s'adapte à la demande du trafic, c'est-à-dire nos aéroports, et on s'adapte à la demande du trafic, c'est-à-dire par rapport à une prévision du trafic, à moyen, long terme, parce qu'une aérogare, on ne peut pas se dire par rapport à où, c'est-à-dire quand on doit la concevoir, on la conçoit sur 20 ans, c'est-à-dire pour pouvoir, pour qu'ils puissent, c'est-à-dire recevoir d'ici 20 ans, 15 ans, un trafic qu'on a déjà prédéfini, c'est-à-dire par rapport aux statistiques, c'est normal. Donc, aujourd'hui, nos aéroports, parce qu'il faut dire que, avec les pouvoirs publics, on fait un grand effort en matière de développement, sur ces 10 dernières ou 15 dernières années, et vous allez voir que, notamment par rapport aux aéroports qui relèvent de l'EGSA à Alger, il n'y a pas, je dirais, plus de, pas mal d'aéroports qui ont connu des extensions, des réalisations nouvelles. Donc, vous avez, en 2003, on a eu l'aéroport de Hassin-e-Soudre, on a commencé sa réalisation en 1999, en 2004-2006, on a eu, notamment, l'aéroport d'Alger, l'aéroport de Verdeia, l'aéroport de Cheve, qui ont été réceptionnés. Mais, si on réalise aujourd'hui ces aérogars, est-ce qu'elles répondent à une logique économique, dans la perspective de leur développement, leur rentabilité, pour s'adapter ? On parle beaucoup de transport de marchandises, par voie maritime, mais jamais par rapport aux frettes, au niveau des aérogars. Et là, aujourd'hui, il y a un besoin économique, au niveau d'Aloued, par rapport à l'exportation, des produits agricoles. On parle de la pastel, qui va aller vers l'Europe, d'Aloued, de la pomme de terre également. Si on passe vers l'eau, c'est-à-dire qu'on parle d'aérogars frais. C'est comme les routes, si on les réalise, c'est pour des besoins économiques. C'est ça, c'est un système de transport, c'est une chaîne de transport, soit, c'est quand on parle de marchandises, il y a le maritime, le routier, et l'aérien. Concernant l'aérien, effectivement, il y a une timidité, il y a une timidité qui répond à une réalité économique. Attention, il faut dire qu'aujourd'hui, les appels, les exportations à l'hydrocarbure, des autres produits, c'est-à-dire même Hassine Souk, aujourd'hui, c'est-à-dire à l'import, à l'import, les appels, beaucoup plus, c'est le produit, c'est-à-dire pétrolier, qui sont importés. Mais on parle, maintenant, votre question, elle est beaucoup orientée sur les perspectives futures par rapport un petit peu à l'évolution sur le volet agricole et tout ceci. Effectivement, on a aujourd'hui, les pouvoirs publics, notamment M. le ministre de l'Agence Porte, il a pris une décision de s'engager à développer certains aéroports qui ont des perspectives par rapport à un besoin de la région pour développer le fret. et dans l'immédiat, je vous le dis tout sincèrement, il y a une décision qui a été prise, notamment pour l'aéroport Deloitte, l'aéroport Deloitte par rapport à une réalité qui existe, c'est l'exploitation de la pomme de terre qui est là et où, aujourd'hui, elle transite par Alger. Dommage, c'est-à-dire, elle fait tout un circuit pour arriver à Alger, pour être transportée. C'est ça, effectivement. Donc, on a pris cette décision pour la prochaine saison, c'est-à-dire, pour la prochaine récolte qui, certainement, ça doit être l'automne. Donc, on va mettre à disposition au niveau de cette l'aéroport qui est de l'Ouest une aéroport de ferrette. Mais une aéroport qui va répondre pour l'immédiat parce qu'on ne peut pas une aéroport de ferrette. Je vous le dis, il faudrait faire une extension ou une réaction qui n'est pas sur 20 ans. Là, on parle de l'immédiat. Ça va être une petite aérogare qui va prendre en charge dans les 2500 tonnes. Aujourd'hui, à mes connaissances, c'est-à-dire, l'exportation qui est en train de se faire, elle est autour de 500 tonnes. Donc, on va, c'est-à-dire, mutuler par 5 la capacité d'exportation pour cette huile. Alors, une aérogare fraîte pour Eloued, élargissement à d'autres huileaïas, perspectives éventuelles. Oui, dans l'immédiat, c'est Eloued, d'autres huileaïas également dans l'immédiat. Oui, oui. Biscra, par exemple, pour la date. Et d'autres produits également, parce que Biscra, c'est une région hautement agricole et qui a des rendements extraordinaires. Oui, il faut dire aussi, attention, je dis, il faudrait aussi qu'il faut, contrairement aux aérogares passagers, où c'est-à-dire, le passager, il faudrait lui permettre de se déplacer le moins possible, mettre à sa disposition les aérogares les plus proches de sa résidence. La marchandise, je crois qu'il faudrait que, parce que le cargo, il faudrait qu'il, la compagnie soit, c'est-à-dire que l'avion, c'est-à-dire que je parle de transporteur, il faut qu'il ait une assurance de remplir la capacité de son avion pour que ce soit rentable. Donc, moi, Arogaard-Fret, au niveau de Biscra et Arogaard-Fret, au niveau de l'Ouest, je crois qu'il y a à peine 200 km de distance qui sépare. Moi, il faudrait opter et nous, aujourd'hui, on va opter dans l'immédiat d'aller faire le pôle Fret au niveau de Biscra, il faudrait aller vers ce pôle de Biscra ou bien vers le pôle de Loïde. Il faut prendre cette décision. Justement, vous abordez la question de la rentabilité de ces Arogaards. Aujourd'hui, on en a construit plusieurs à travers le territoire national. Elles sont extrêmement nombreuses. Dans le portefeuille que vous disposez, ce n'est pas moins de 17. On voit qu'il y a une Arogaard à Tougourte, nous en avons une autre à Mnira, nous en avons à Genet, nous en avons à Enamenas, Ilysi, une Gézette. Mais certains parlent de rentabilité, considèrent que certaines ne sont pas suffisamment rentables. C'est la raison pour laquelle certaines ont fermé. Comme par exemple, je s'y crée celle de Boussaada. Voilà, il y a deux moussils. Certains considéraient déjà à l'époque, entre Alger et Moussila ou Boussaada, ce n'est pas moins de 200 km. Donc ils préfèrent, ils privilégient la route que l'avion. Donc elles ne sont pas rentables. C'est vrai ? Ce n'est pas uniquement la réponse à Boussaada. Il faut dire que les pouvoirs publics qui exemplient cette décision et depuis quelques années, c'est-à-dire cette décision de créer, de réaliser des aéroports sur le territoire qui est très dense, c'est-à-dire du nord au sud. C'est notamment pour la... C'est un volet économique, oui, mais pour désenclaver certaines régions du pays. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait, pour se déplacer de Ainzal vers Alger, je crois que c'est deux jours de route. Donc c'est pour cela qu'on a réalisé... On parle de Boussaada-Alger ? Non, non, je parle de Ainzal-Alger. Boussaada-Alger, c'est un aéroport qui a été ouvert. Effectivement, aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas... Je vous le conseille, il n'est pas rentable. Il est fermé ? Non, il est fermé provisoirement, c'est-à-dire, il n'est pas exploité. Il est... De toute façon, il y a une... Il y a une piste principale qui est en train d'être renforcée. Donc l'aéroport de Boussaada, il faut le voir, si demain, il y a un retour du tourisme, je crois qu'il serait... Il sera rentable. Beaucoup, énormément. Alors, M. Mohamed Douadiya, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Mohamed Douadiya, vous êtes le directeur général de l'EGCA, l'établissement de gestion de service aéroportuaire pour la région Sainte qui, dans son portefeuille de 17 aéroports, vous avez une autonomie de gestion totale. C'est vous qui décidez de l'entretien, la réflexion et l'agrandissement des aérogards ? Vous savez que les EGSA, les EGSA, c'est des établissements qui ont été créés en 1937, en 1937. En qualité d'établissement économique, ils ont vu leur stature se transformer en 80-1991 en EPIC. Donc, l'EGSA, quand on dit EPIC, c'est un établissement public, industriel et commercial. donc, il a une autonomie financière et les pouvoirs publics lui ont donné comme mission de gérer, d'exploiter les aéroports dont il relève. C'est pour cela qu'on a l'autonomie totale en matière de gestion et d'exploitation des aéroports. Alors, vous avez une autonomie totale, vous avez les financements aussi parallèlement pour réaliser et atteindre tous vos objectifs. Quand on dit EPIC, ça veut dire qu'on a un nouveau droit à la subvention de suggestions de l'État, d'accord ? Donc, on a une aide de l'État par rapport à ce qu'on parle d'aéroports, c'est ce que les aéroports, c'est des projets économiques qui sont stratégiques. Donc, l'État, puisque l'aéroport, c'est d'abord l'assiette du domaine public de l'État qui est le domaine artificiel. Donc, n'importe comment, l'aéroport, il appartient à l'État. Et l'État, nous saline, dans cette mission de gestion de ces aéroports. Mais elle est de quelle ordre cette aide de l'État aujourd'hui, M. Wadière ? On peut considérer quand même réaliser des bénéfices qui vous permettent graduellement d'atteindre une autonomie. Nous sommes en période difficile aujourd'hui. Oui, quand il s'agit par exemple d'un aéroport qui télèche plus de 5 millions de passagers, il peut avoir cette capacité. mais quand vous gérez un aéroport de moins de 7 capacités, c'est difficile pour cet aéroport de pouvoir subvenir à la réalisation. Je ne peux pas à l'entretien, l'entretien, il n'y a aucun problème, on le prend en charge. Tout ce qui est entretien, petite extension, il s'en suit. Mais tout ce qui est réalisation et grande extension, on est obligé de faire appel au pouvoir public pour pouvoir engager ce type de... Alors, allez, de quelle ordre c'était de l'État aujourd'hui, M. Wadiah ? Écoutez, aujourd'hui, par exemple, on a en perspective l'extension de l'aéroport de Béjaïa, on a l'extension de l'aéroport de Vergaïa, l'extension de l'aéroport d'Illizy, l'extension de l'aéroport de Janet et l'extension de l'aéroport de Ouagla ainsi que l'extension de l'aéroport d'Elwet. Tous ces six aéroports sont prévus et ils seront pourvoyés par l'État. C'est l'État qui va pouvoir c'est-à-dire les finances pour pouvoir engager ces extensions pour faire face à la nouvelle c'est-à-dire la demande future. Alors, si vous avez envisagé l'extension de ces six aérogards, est-ce que vous avez les financements, vous avez une estimation du coût de leur extension aujourd'hui ? À peu près comme ça, je dis que je ne veux pas c'est-à-dire pour pouvoir parler de coût il faudrait engager l'étude et je ne peux pas ne pas se dire comme ça. Ça n'a pas encore été fait. C'est un projet ? Non, non, non. C'est un projet ? Non, non, non. Les études sont en cours. Ils sont en cours de finalisation. C'est-à-dire les études qui peuvent fixer un petit peu les cours de cette réalisation. Mais vous n'avez pas une estimation à peu près à un ordre de grandeur ? Pas du tout ? Je ne peux le faire ne pas dire de donner un chiffre qui n'a rien. Alors vous avez aussi parallèlement des aéroports qui sont des aérogares qui sont mixtes c'est-à-dire à vocation touristique pour des civils et également pour des militaires au niveau notamment des régions frontalières. Celui de Nguzem est fermé à la circulation aérienne. Il est à usage sécuritaire. Il sera prochainement peut-être envisagé de le réouvrir pour la circulation des personnes ? Certainement. Et pendant qu'on vient de réceptionner une nouvelle aérogare au niveau de Nguzem en 2015. La région frontalière c'est important ? Elle est très importante. Elle est très importante c'est-à-dire ce qu'il faudrait se situer à Nguzem c'est l'extrême sud-est du pays. Donc après Nguzem c'est le Mali. donc il est plus que nécessaire de pouvoir donner un moyen de liaison à cette région avec le nord du pays. Le commerce avec cette région également c'est très important. Toute cette région bon on connaît les questions sécuritaires c'est fermé pour le moment mais ça pourrait être envisagé pour le futur. Envisagé pour le futur. Pour les autochtones. Justement c'est pour cela qu'on a réalisé cet aérogare. On a été surpris par cet avènement un petit peu sécuritaire qui nous a surpris parce qu'on n'a pas fait on n'a pas pu prendre une considération à cet aspect là. Mais je suppose que des choses vont aller de mieux en mieux à l'avenir pour pouvoir rentabiliser cet aéroport. Alors Schlef il est à vocation internationale exclusivement. Pourquoi M. Il y a ceux qui n'aiment pas la route ? Non mais il faut situer l'aéroport de Schlef aussi. L'aéroport de Schlef il est à Mishma c'est-à-dire entre l'aéroport d'Oran et celui d'Alger et avec le réseau routier d'Oran et d'Alger vous êtes à deux heures de route d'Alger et deux heures de route d'Oran. Donc c'est le volet de rentabilité qu'il faudrait prendre en considération sur ce volet-là. Donc l'aéroport de Schlef il est à vocation c'est un aéroport mix donc effectivement mais il traite exclusivement l'international pour répondre aux besoins de la région c'est la forte densité d'immigration qui exploite cet aéroport. Alors comment on peut considérer aujourd'hui la fréquentation à travers les 17 aéroports que vous gérez aujourd'hui celle de Hassim Suoud Ouagla, Tougour, Taloued Boussaada Béjaïa vous avez parlé d'extension éventuelle pour cette aéroport notamment aussi celle de Ghardaya Larouad Hasirmel Méni'a 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 C'est Ilyssi Vous avez des aéroports comme Hassim Suoud c'est un aéroport qui draine beaucoup le trafic national par rapport à la gestion des hydrocarbures oui c'est beaucoup plus ça Hassel également géré par Hassel il relève effectivement de l'EGS à Alger mais qui gérait complètement par son attaque mais je parlais de Hassim Suoud Hassim Suoud aujourd'hui qui a 700.000 près 700.000 680.000 passagers donc 30% c'est international et 70% c'est national et contrairement vous avez Béjaïa qui est l'aéroport aussi au nord du pays donc vous avez qu'il y a il y a un trafic annuel de parois 111.000 jusqu'au passager dont 30% sont nationales et 70% c'est international donc vous voyez un petit peu entre Hassim Suoud et Béjaïa mais contrairement aux autres aéroports par exemple celle de Béjaïa entre c'est-à-dire l'aérogare de Béjaïa Oran qui draine 2 millions de passagers Constantine 2 millions de passagers Béjaïa c'est un peu moins quand même c'est par rapport à quoi ? c'est par rapport à la densité du trafic aérien ? non Oran il ne draine pas 2 millions de passagers c'est-à-dire c'est peut-être le geste Oran plutôt Constantine il ne draine pas 1 million quand ça il draine Oran il draine 2 millions 2 millions de passagers mais Constantine je crois qu'il ne draine pas 1 million de passagers 800 000 mais ce que je dis c'est par rapport on est en train de parler d'une deuxième on parle de la vilaya d'Oran en matière de densité populaire très importante c'est normal qu'il y ait cette capacité certains besoins d'être transportés notamment il y a une forte communauté de migrants aussi au niveau de Béjaïa d'immigrés algériens installés à l'étranger mais c'est pas comme là Oran c'est une région qui est à l'égal d'aussi bien Constantiste que la région qui est à l'égal par rapport à la Béjaïa alors je voudrais vous poser un certain nombre de questions d'auditeurs qui semblent être intéressés par le sujet aujourd'hui alors il vous dit aujourd'hui est-ce que la réalisation de ces aérocarts doit répondre aussi à un style architectural algéro-berbère c'est à dire dès l'aéroport on doit retrouver un peu l'identité algérienne ou alors c'est des espaces économiques oui peut-être je dis que l'aspect l'aspect architectural extérieur on peut lui faire épouser cet aspect-là mais à l'intérieur il faudrait que ce soit un aéroport qui soit moderne c'est-à-dire où il y a de la fluidité qui s'ensuit où le passager se sent très à l'aise mais le volet architecture extérieure oui c'est aussi selon les capacités les moyens du pays parce que quand on parle d'architecture c'est de gros cours aussi alors stratégiquement pour un pays aussi large que l'Algérie aussi grand que l'Algérie le développement passe par l'aérien au lieu du routier avons-nous conscience de cela au niveau de votre département ministériel pour bien sûr faire favoriser l'aérien à la route dans un pays aussi grand que le nôtre c'est l'auditeur qui vous pose cette question dans un pays aussi grand que le nôtre il faudrait plutôt favoriser l'aérien on ne peut pas dire de favoriser l'aérien l'aérien c'est un transport de luxe moi j'ai dit que dans un pays quand on parle de transport ça a été toujours le routier qui est favorisé par rapport à l'aérien dans les chaînes nationales c'est-à-dire sur le réseau national le transport aérien il faut il faut c'est-à-dire le développer je suis d'accord avec vous donner cette comment on appelle ça des perspectives de développement mais dire qu'il peut concurrencer le routier c'est difficile alors quelle est la stratégie à mettre en place pour éviter la perte de bagages sachant que j'étais victime la semaine passée faire recours à la technologie n'est pas une solution pertinente pour régler ce dysfonctionnement c'est la question de l'éditeur qui vous pose cette question quand il y a perte de bagages aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de faire ? ça c'est la compagnie à l'hier oui c'est la compagnie quand il y a une perte de bagages c'est normal il y a la compagnie à l'hier ils ont ce qu'on appelle un litige bagage il faudrait que le passager se rapproche de ce service ce structure pour faire sa déclaration il y a une recherche un réseau international pour faire cette recherche pour qu'il puisse qu'il puisse se dire c'est-à-dire retrouver son bagage alors autre question d'un auditeur qui vous dit aussi si nous souhaitons faire du tourisme il faudrait revoir peut-être le système de fonctionnement de nos aérogars trop petit trop exécut pas d'absence de restauration digne de ce nom à travers ces régions que nous avons citées à travers les wilayas du pays Achlef, Larouade Hasselman, Vardaya Mili'an malheureusement c'est la réalité c'est trop petit et c'est mal géré je ne sais pas je suis d'accord je vous le conseille c'est que nous on gère le gestionnaire de l'aéroport il gère tout ce qui est espace les installations ensuite mais tout ce qui est c'est-à-dire concession on les conseille on les concède et c'est purement vous avez le droit vous avez un cahier de charge oui oui on les conseille c'est qu'il n'y a pas il y a un cahier de charge pardon ce que je dis c'est que dans ces petits aéroport quand ils ne répondent pas aux prestations vous pouvez résilier le contrat non le problème ce n'est pas qu'ils ne répondent pas ce qui n'existe pas c'est que les gens tant que ce n'est pas rentable il n'y a pas de preneur en matière de ce genre de concession on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui prend en charge la restauration donc on prend le premier venu ? on prend le premier venu ? pas du tout c'est que on a beaucoup de problèmes là l'auditeur il dit c'est là qu'on a des problèmes à trouver des cafétérias au niveau des aéroports effectivement on n'arrive pas à trouver des preneurs il dit digne de ce nom donc on n'arrive pas à trouver de preneurs en matière de concession de restauration et cafétéria au niveau des aéroports parce que les aéroports ne sont pas certains aéroports qui ne sont pas rentables pour eux alors gestion des parkings également souvent dans ces petites aérogas il n'y a pas de place pour stationner c'est de tout petits taérogas petits espaces peut-être on me dira sur l'aéroport d'Alger je dirais oui mais surtout les aéroports régionaux au contraire on n'arrive pas à remplir nos parkings parce que le trafic qu'on a il est tellement maigre qu'on a une capacité de nos aérogas et des parkings qui pourraient en prendre en charge un flux assez important donc je ne vois pas de quel aéroport on parle alors le GCA est-il prêt à gérer ces aéroports en tant qu'un hub hub régional estival possible de le faire plutôt qu'en tant qu'EPIC un hub régional quand on parle un hub ça veut dire quoi c'est un aéroport où on doit on concilie tout la rentabilité économique la gestion des flux quand on parle d'un hub c'est un aéroport c'est-à-dire qui prend en charge c'est-à-dire certaines destinations où on ramasse tous les passagers de certains aéroports pour les faire transiter vers un autre aéroport c'est-à-dire aller à l'international oui il y a une perspective pour l'aéroport de Gardaï par exemple où il y a une perspective de faire un aéroport hub pour le sud pour l'international c'est envisagé dans l'immédiat ou c'est un projet futur pas futur un projet futur mais pas futur c'est un projet futur mais le projet futur vous pouvez le situer dans le temps dans une année dans deux dans trois dans dix non c'est parce que là il faudrait que le programme c'est 2025 alors autre question comment considérer modernité efficacité rapidité sécurité durant le transit aéroportuaire je n'ai pas tellement saisi votre question comment concilier modernité efficacité rapidité et sécurité durant le transit aéroportuaire pour les passagers le travail il se fait de manière quotidienne de manière périodique plutôt permanente périodique en matière de conciliation parce qu'il y a tous les opérateurs qui sont unis de manière périodique pour concilier à cet aspect et il prenne en charge toutes les problématiques qui se disent le volet soit sécurité soit fluidité soit ça le personnel est formé régulièrement oui il y a une formation régulière du personnel sur notamment le personnel de l'exploitation monsieur Mohamed Wadiab merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci madame bonne journée aux auditeurs et autrices merci merci